Alors, nous avons parlé hier des déclarations d'impôt sur le revenu. Nous les avons décortiquées. Nous avons commencé à le faire avec le professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin, et nous allons poursuivre et terminer cet exercice ce matin. Le professeur Boivin est avec nous en studio. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Bernaché. Hier, on a discuté des revenus que nous devons déclarer, qu'ils apparaissent ou non sur un formulaire qu'on peut recevoir d'un employeur. On avait commencé également à discuter des crédits d'impôt et des déductions. Rappelons tout d'abord que ceux et celles qui ont déjà complété et envoyé leur déclaration d'impôt sur le revenu pourront très simplement les corriger, les amender s'il y a eu des oublis ou des erreurs parce qu'il y a un formulaire de redressement qui existe. Et c'est très simple, on a le complété, on fait les ajustements et puis on aura les remboursements d'impôt auxquels on aurait dû avoir droit. Voilà. Alors, c'est important de vous écouter donc ce matin, même si on a envoyé nos déclarations. On va se parler des frais médicaux. Ça, je pense que ça rejoint tout le monde. Oui, en effet. Les frais médicaux, encore une fois, c'est un terme qui englobe beaucoup de possibilités de dépenses. Ne pas se restreindre seulement aux médicaments. Lorsqu'on acquiert des médicaments et qu'on reçoit du pharmacien les reçus en trois copies, évidemment que ça fait partie des frais médicaux, mais beaucoup d'autres choses. À vrai dire, l'ensemble des paiements que l'on fait aux professionnels de la santé, que ce soit les infirmières, les médecins ou à différents autres professionnels, chiropraticiens, physiothérapeutes, etc., nommez-les tous, c'est compris dans les frais médicaux. Les examens de la vue, l'achat de verres, de lunettes, l'ensemble des frais dentaires, l'achat de prothèses, de fauteuils roulants, de membres artificiels, les frais de transport en ambulance pour ceux qui auraient à vivre cette situation-là. Et d'entrée-juge, je vous dirais aussi que dans les frais médicaux, beaucoup sont couverts par une assurance. Donc, sera admissible à votre crédit pour frais médicaux l'ensemble des frais qui ne seront pas remboursés par votre assureur. Donc, si dans une année, vous encourrez 2000 $ de frais et que votre assureur encouvre un certain pourcentage, c'est-à-dire par exemple 1800, il reste un 200 $ que vous avez payé de votre poche qui n'est pas couvert et n'est pas remboursé par personne. Oui, la franchise d'assurance. Voilà, la franchise, donc ce qu'on appelle soit le déductible, c'est ce 200 $-là qui sera admissible comme frais médicaux. Et d'autre part, pour compléter l'idée avec l'assureur, puisque vous décidez de payer un assureur pour qu'il assume les frais médicaux à votre place, l'ensemble des primes que vous payez à l'assureur est un frais médical admissible pour vous. Parce qu'indirectement, les gens assurés, en bout de ligne, les payent quand même leurs frais médicaux, mais à même les primes qu'ils payent à leur assureur à l'avance. Donc, ces primes-là aussi entrent dans l'ensemble des dépenses admissibles. Toute une série de dépenses liées à l'emploi, que l'on soit employé ou que l'on soit travailleur indépendant ou encore entrepreneur, travailleur autonome j'entends, qui peuvent donner droit à des déductions ou encore à des crédits d'impôt. Oui, parlons tout premièrement des dépenses automobiles. Si un employé ou un entrepreneur se doit d'utiliser sa voiture personnelle dans le cadre de son travail, il pourra déduire une partie de ses dépenses automobiles, qui sera fonction du pourcentage du kilométrage qui est fait pour le travail dans l'année. Il y a une condition importante toutefois pour un employé. Oui, on y reviendra à la toute fin si vous voulez, parce qu'elle va aussi englober les frais de bureau à domicile. D'accord. Mais revenons à la voiture, donc si dans une année on fait 20 000 km avec la voiture et qu'on est capable de cibler qu'on en a fait 2 000 pour des fins de travail, donc 10 %, ça revient à dire que 10 % de l'ensemble de nos dépenses automobiles encourues dans l'année deviennent déductibles d'impôt. J'entends par là les frais d'essence, les changements d'huile, les frais d'entretien, l'assurance de la voiture, l'immatriculation, le permis de conduire. On fait la somme de toutes ces dépenses-là et à 10 %, elles deviennent déductibles. D'accord. Dans la même ordre d'idée, si on est tenu de garder un bureau ou de maintenir un bureau à notre domicile, dans la même ordre d'idée, on pourrait déduire une certaine partie de nos frais reliés à notre résidence. Et cette fois-ci, ces fonctions, non pas du kilométrage comme c'était le cas pour une voiture, mais de la superficie. Si le bureau, par exemple, est installé dans le sous-sol et qu'il occupe un tiers de la superficie habitable de la résidence, ça revient à dire qu'un tiers des frais reliés à notre résidence deviennent déductibles d'impôt pour nous. Et là, j'entends par là l'entretien de la résidence, le chauffage, l'électricité, l'assurance, taxe municipale, taxe scolaire et même l'intérêt qu'on paierait sur notre prêt hypothécaire, qui peut être une dépense importante. L'ensemble de ces frais-là deviendraient déductibles à un tiers dans notre exemple. Bon, là, vous avez prononcé un mot important lorsque vous m'avez parlé des dépenses de bureau. Si vous êtes tenu d'avoir un bureau à domicile. Bien voilà, vous m'ouvrez la porte sur... vous avez raison. Une chose importante à dire, c'est pour les employés. Les deux dernières dépenses dont je viens de parler, les dépenses automobiles et les dépenses de frais de bureau à domicile, pour qu'un employé puisse les réclamer. Il ne peut pas de lui-même invoquer qu'il doit encourir ces dépenses-là et se mettre à les déduire. Il doit recevoir une attestation sur un formulaire prescrit par le gouvernement canadien et au Québec de son employeur. Son employeur doit attester sur un formulaire qu'il demande bel et bien à son employé, qui est vous dans notre cas, d'encourir des dépenses automobiles, donc de prendre votre automobile pour votre travail ou de tenir un bureau à domicile pour votre travail. Et sans cette attestation-là signée par l'employeur, l'employé n'a pas accès à cette gamme de déductions-là. Évidemment, le travailleur autonome ou l'entrepreneur n'a pas besoin de cette attestation-là, lui, parce qu'il est travailleur autonome, il n'a pas d'employeur. Vous avez raison. Les entrepreneurs peuvent réclamer également des déductions ou des crédits pour des dépenses telles que des congrès ou même des mauvaises créances? Oui, l'ensemble des entrepreneurs qui sont dans une activité commerciale peuvent déduire à l'encontre de leur revenu une multitude de dépenses tant qu'on peut faire un lien entre la dépense qui est encourue et leur activité commerciale. Comme vous l'avez dit, ça peut inclure, entre autres, des frais de congrès. Beaucoup de professionnels doivent aller se ressourcer, se garder à jour dans de telles activités. Des frais de déplacement, des mauvaises créances, ce qu'on appelle les mauvaises créances, c'est des ventes qui ont été faites au préalable et déjà imposées, mais pour lesquelles on constate que les clients ne nous paient pas. Donc, on peut se mettre à déduire ces mauvais paiements-là. Et autres possibilités, il n'y en aurait pas une plie compte tenu des possibilités du grand nombre d'entreprises différentes. Je repense à notre série sur les REER que vous nous aviez présenté au mois de février. Vous nous aviez dit qu'on pouvait même investir hors REER. Il y a des déductions qui s'offrent aux investisseurs hors REER. Oui, et celles-là sont souvent oubliées. Souvent, les investisseurs vont s'imposer sur leur revenu de placement, justement parce que c'est appuyé par un feuillet, ils ne l'oublient pas, mais ils oublient souvent l'autre côté, c'est qu'ils ont accès à des dépenses. Et la principale dépense pour beaucoup d'investisseurs, c'est l'intérêt qu'ils payent sur un emprunt. Beaucoup d'investisseurs empruntent de l'argent pour la placer. Et leur placement génère des revenus, ils s'imposent dessus, feillait le demandant. Ils souvent oublient que cet emprunt-là qui a servi à faire le placement leur coûte des intérêts. Et l'intérêt qu'eux payent sur leur emprunt devient une dépense déductible à l'encontre du revenu qui est générée par le placement qui a été effectué. Donc, ne pas oublier que si on est un investisseur qui a emprunté de l'argent, oui, s'imposer sur les revenus, c'est une chose, mais n'oubliez pas l'autre côté de la médaille qui est en votre faveur, qui est de déduire les intérêts que vous coûte votre fameux emprunt. Il y a les honoraires également. Oui, les honoraires que l'on paierait des conseillers pour nous donner des conseils de placement, l'ensemble des commissions que l'on paie à des courtiers quand on transige sur les marchés boursiers et autres. Tout ça, ça peut donner lieu à des déductions. Oui, pour les gens qui sont des investisseurs. À condition que ce soit des investissements, comme vous l'avez dit, hors REER, parce que tout ce qui se fait comme investissement à l'intérieur du REER étant protégé d'impôts, l'ensemble des déductions n'est pas admissible. Les étudiants maintenant? Depuis 2006, exemption complète des bourses d'études. Donc, les étudiants qui ont reçu des bourses d'études dans l'année, aucune inclusion à faire à nulle part dans la déclaration de revenus. Une gamme de crédits d'impôts disponibles pour les étudiants, pour les frais de scolarité, des montants pour études, des montants pour manuels qu'on appelle. C'est des montants, ça, que j'appellerais forfaitaires. C'est-à-dire que les étudiants n'ont pas à prouver qu'ils ont fait des dépenses pour des manuels ou autres. C'est des montants globales qui leur sont accordés compte tenu de leur statut. Les intérêts sur les pré-étudiants. Dès qu'on cesse nos études, dès qu'on commence à rembourser le pré-étudiant, l'intérêt que l'on paye d'un droit à un crédit d'impôt. Et terminons avec les familles monoparentales. Oui, bien, les familles monoparentales, quelques crédits intéressants. Au fédéral, ce qu'on appelle le crédit pour équivalent de conjoint. Donc, puisqu'on n'a pas de conjoint dans une situation monoparentale, on peut qualifier un de nos enfants comme s'il était notre conjoint, entre guillemets, et il nous accordera le même crédit d'impôt qu'habituellement accorde un conjoint. Au Québec, personne pour vivre en seul, crédit pour famille monoparentale. Donc, des facilitants pour ces types de familles. Bien, merci beaucoup pour tous ces détails. On souhaite une bonne saison de l'impôt à tout le monde, dans la mesure du possible. Je sais qu'elle n'est pas terminée. On peut réécouter l'entrevue que vous nous avez accordée hier. Il était question des dates également pour produire nos formulaires et tout cela. Et l'entrevue d'aujourd'hui, on pourra la réécouter également plus tard à radiocanada.ca baroblic Mauricie. Au plaisir de se revoir. À la prochaine. Au revoir. Le professeur Nicolas Boivin de l'UQTR. Sous-titrage Société Radio-Canada